Merci, chère Maya Mazorette, merci d'être là ce midi, grâce à vous je vais pouvoir parler de sexe dans ce micro. Certains diront que c'est loin d'être la première fois que j'en parle, certes, mais pour une fois c'est vraiment le sujet, donc je vais en profiter, car en effet il n'a pas été difficile de choisir le chroniqueur qui allait s'adresser à vous ce midi. Lorsqu'il s'agit d'un domaine précis comme le sexe, le sport ou la religion, autant donner la parole à ceux qui pratiquent. Attention, je ne dis pas que mes collègues ne pratiquent pas du tout, j'ai dit juste que moi ça ne remonte pas à la démission d'Agnès Buzyn. Bref, en tant que passionné, je suis donc ravi de m'adresser à la sexperte que vous êtes. J'ai même dit à ma copine, on reçoit une sexperte, je vais pouvoir me lâcher. Elle m'a répondu, si tu reçois une sexperte, tu vas surtout pouvoir apprendre. Je ne sais pas comment je dois apprendre, mais vous et moi, on est fait pour discuter. J'en suis sûr, Maya Mazorette, je vous cite, c'est dans votre livre, « Votre rêve est de parler de sexe comme on parle de cuisine, c'est-à-dire en parler passionnément tout en le pratiquant en même temps. » Ecoutez, Maya, si c'est votre rêve, sachez que sans cette histoire de mesures sanitaires et de gestes barrières, je me serais dévoué ce midi, si vous l'aviez voulu, pour faire de cette chronique un rêve qui se réalise en direct. Dommage, diront certains, tant mieux, quelle horreur, je l'ai échappé belle, dira l'invité en sortant du studio. Pour être plus sérieux, j'ai reçu votre livre, Maya Mazorette, et à la lecture du titre, « La vulve, la verge et le vibro », tout de suite, je me suis dit, « Tiens, je ne la connais pas du tout, cette fable de La Fontaine ! » Et bien que quelques secondes m'ont suffi pour douter de la présence de vibromasseurs à la cour de Madame de Pompadour, l'idée de fable sur ce sujet n'était pas si folle non plus. La vulve, la verge et le vibro. Maître vibro sur la vulve posée mettait toutes ses piles à l'ouvrage. Maître verge par l'odeur alléchée lui teinte à peu près ce langage. Et bonjour monsieur le vibro, que vous êtes joli, que vous me semblez gros, sans mentir, si votre vibrage se rapporte à votre abattage, vous êtes un outil plus performant que moi. Bien, et puis, rien à voir, je rassure les auditeurs, finalement, loin d'être un recueil de fables d'un goût duteux, il s'agit là d'un vrai abécédaire, fort instructif, le libre est truffé de petites infos. Par exemple, j'ai noté que 45% des hommes aimeraient avoir un pénis plus grand. Je trouve ça intéressant, comme statistique, preuve que tu n'es pas seul. Le sexe en général, intéresse absolument tout le monde, car tout le monde est concerné. Ceux qui ne pratiquent pas veulent voir ce qu'ils ratent, et ceux qui pratiquent veulent voir ce qu'ils ratent. On n'a jamais fait le tour de ce sujet, vous le disiez. Avec vous, Maya Mazorette, on y va même en profondeur dans le sujet. Et vous l'aurez compris, Maya, pour le plus grand bonheur de ma copine, je n'ai pas fini de suivre les fables de Mazorette. Merci de m'avoir écoutée. Merci, j'adore cette histoire de fable. Il fallait la continuer jusqu'au bout.